Et les gars, je viens de me réveiller mais je ne comprends rien à ma vie, qu'est-ce qui s'est passé ? On s'attendait à seulement un Zenkai et on a eu la méga méga surprise de voir qu'on a un nouveau All-Star qui va arriver sur le jeu avant de démarrer. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui bouille derrière, c'est mon chien tout simplement. Merci à tous ceux qui sont là sur cette petite vidéo BlastFMTV et merci à ceux qui s'abonnent, qui mettaient le petit pouce bleu, etc. Franchement, ça me régale, vous êtes les GOAT. On a eu du coup l'arrivée d'un nouveau All-Star sur Dragon Ball Legends et vraiment je ne m'y attendais pas. Et il va arriver, je vais donner les dates, les animations, je vais essayer de vous donner les kits, le maximum d'informations possibles. Alors si possible, ce n'est pas pour le Watch Time, même si en vrai, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment rester parce que vous allez me poser des questions dans l'espace commentaire et sans doute que je vais y répondre dans cette vidéo. Donc voilà, c'est parti. Du coup, on a un All-Star qui va arriver sur le jeu avec Goku Kaioken et Freezer Revive. S'il vous plaît, messieurs, dames, regardez-moi la beauté de ces artworks. Un Goku Kaioken, on l'attendait, c'est trop bien, c'est juste trop trop bien. Un Freezer Revive avec évidemment les poses hyper emblématiques que l'on connaît tous. Et GG à je ne sais plus qui qui m'avait dit sur Twitch, imagine on a un Freezer Revive avec l'animation où il revive, où il fait ça. Franchement, franchement, on va aller voir les animations. On va aller voir les animations, c'est du coup du côté de Spoon sur Twitter. Alors attendez, là je vais aller descendre au maximum. Voilà, voici le Goku Kaioken ici. Attendez, je vais bien regarder si le son est bon pour vous. Voilà, vous n'aviez pas le son, c'est bien pour ça. Hop, hop et hop. Ulti, donc c'est un Goku qui est un ulti les gars. Voici l'ulti du Goku. C'est plutôt succinct, mais ça va, c'est faisable, c'est plutôt stylé. Carte verte. Ok, en vrai c'est plutôt, le Goku est plutôt stylé, mais l'ulti, l'ulti quand même, bah après il représente bien le moment dans l'anime, quoi. En vrai, il représente quand même vachement bien le moment dans l'anime, mais il est quand même extrêmement simple. Il tient, en vrai, un coup, Kamehameha et c'est un ulti, quoi. Bon, voilà, ok, ok. On voit qu'on va le perçoir de la vitesse de pioche, certaines choses. Donc on va voir après. La pose de Rising Rush. On va peut-être même voir l'aspect, là. Regardez l'aspect. Ça, c'est la pose de Victoire qu'on n'a pas vu, mais ok, la pose de Victoire. Petite pose de Victoire plutôt sympa, en vrai. Franchement, il envoie un petit peu ce Goku. Et ça, c'est l'aspect. Ouais. Ok, bon, vous avez vu un petit peu ce que donne le perso ? Bon, ça reste quand même vachement succinct. Moi, je m'en fous, je vais voir Freezer. Parce qu'autant que Goku, je suis content, autant on a un Freezer Revive, les gars. Donc c'est parti. Ok, ça, c'était la carte verte. Enfin Freezer Revive, enfin Revive, on dit Freezer. Oui. Il est bleu en plus. C'est bien bleu, c'est grave bien bleu. Ok, ça, c'est la pose de Rising Rush. Ok, tranquille. Pour l'instant, c'est plutôt carré, en vrai. Ça va. Le Revive. Ok. C'est ça, son Revive ? Je suis un peu déçu. Je suis un tout petit peu déçu. Après, par contre, en vrai, il est stylé. Avec les voix jabs, ça serait un petit peu mieux. Mais c'est vrai qu'on aurait aimé qu'il fasse un truc, mais ok. Carte verte, elle est sympa. Oh, l'aspect, elle est stylé. Ah ouais, non, l'aspect, par contre, elle est carré. L'aspect est très joli, l'aspect. Et après, c'est le Rising Rush. Alors, ok. Ok, ça reste ok. C'est pas non plus la folie en vantant d'animation. Les strikes animations de Freezer. Ah, elles sont sympas. Elles sont sympas. Animation de SP aussi est carré. Ah, mais il perd aussi... Ok, il perd un bout de sa queue, on va dire. Donc, ok. Ok, c'est plutôt carré. Voici les cartes. La carte de Freezer. Vous le savez. Et là, on a tout. La carte de Goku Kaioken. Donc, voilà ce qui va sortir. Prochainement sur Dragon Ball Legend. Spoon, merci à toi. Frérot, n'hésitez pas à aller follow, les gars. N'hésitez pas à aller follow. Donc, du coup, le portail, il arrive le 31 janvier. 31 janvier, c'est donc lundi prochain. Lundi prochain, ça va être la folie. Ça va être la folie lundi prochain. Donc, franchement, en vrai de vrai, je dis ça. Mais il faut aussi avoir les CC pour invoquer. Il faut vraiment avoir les CC. Donc, ce n'est pas facile. Et on va voir les kits avant de crier au truc. Parce que moi, je n'ai absolument pas vu les kits. Très clairement. Donc, on va aller voir les kits directement. Je voulais juste avant montrer vite fait. Voilà, il y a d'autres choses qu'on pop dans le jeu. Ça, c'est les kits des persos. On a le kit de chill également. Qu'on n'ira peut-être pas voir ici. On ira peut-être plus le voir dans son showcase. De toute façon, on va aller showcase tout de suite quasiment. Donc, ça, c'est carré. Ensuite, du coup, on va aller voir Goku Kaioken. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne Goku Kaioken ? Il est vert, sa gazette freezer et de type strike. Alors, en vrai, vert, c'est très bien sa gazette freezer. Parce que le vert en sa gazette freezer, c'est un EX. Donc, ça, c'est un petit peu compliqué. Alors, le Goku. C'est ses stats à 14 étoiles, ça ? Waouh. Non, j'ai dû louper un truc, là. Non, attendez. J'ai dû louper un truc. C'est pas ses stats à 14 étoiles, ça. Il ne peut pas avoir que 220 000, 218 000 d'attaque strike. C'est pas possible. Non, attendez. J'ai loupé un truc, là. Je vais recharger. Il n'y a pas les stats ici, là, parce que... Attendez. Attendez, attendez, attendez. Il y a un problème, là. Là, il y a un big problème. Il ne l'a pas mis, là, sur... Il y a un big problème. C'est pas possible. Ok. Apparemment... Si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. À 14 étoiles, le perso a 1 million 9 de PV seulement. A seulement 218 000 d'attaque strike. 133 000 de def. 135 000 de def. Et 200 000 de blast. Alors là, je... Il faut voir son kit parce que là, il y a un gros problème de statistique, quand même. 220 000 d'attaque, même ça, c'est... Il doit avoir un kit de... Il doit avoir un kit de bâtard, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Au niveau des passifs, du coup, 50% de dégâts infligés contre les personnages de type violet. Ah, ok. Sachant qu'il est en plus vert. Sachant qu'il est vert, il a un anti... Ok. Il a des dégâts en plus pour le violet. Une réduction supplémentaire. En gros, le but, c'est qu'il... Ok. Il faut en sorte qu'il soit joué face au violet. Vous imaginez, vous savez. Les def font... Ils savent très bien ce qu'ils font. À chaque fois qu'il utilise une carte, il s'augmente les dégâts infligés de 40% et augmente de 20% les dégâts infligés par les alliés, mais également pour lui. Donc, lorsqu'il utilise, du coup, ça va faire 4 strikes, il va être à 60% dégâts, le personnage. Ok. Face à Purple, il va être à 110, mais je ne le compte pas parce que ce n'est pas pareil. C'est du contre-type, donc ce n'est vraiment pas pareil. D'ailleurs, au passage, il va faire hyper mal au tag. Il a 50% de dégâts infligés contre le tag parce que le tag étant quand même relativement violet. Même s'il inverse les affinités d'attribut, il reste de type violet de base. Donc, je pense qu'il a 50% de dégâts supplémentaires contre le tag lorsqu'il est en tag végéta. Ça veut dire que là, il va avoir le bon type avec 50% de dégâts supplémentaires. Ça va être sympa. Pour l'instant, on a 4-60% de dégâts, donc ça ne suffit pas. 60% de dégâts plus augmente de 50% les dégâts à l'entrée en scène. Donc, ça, c'est plutôt sympathique. C'est plutôt même vraiment très bien parce que là, on est sur du 110% de dégâts. Et lorsqu'il rentre sur le terrain, on est encore sur du 15% de dégâts. Donc, on est sur du 125% de dégâts. Ça, c'est plutôt carré. Si on cumule un petit peu les réductions, tout ça, avant de voir les autres effets. On est sur du 20% réduque. Sur du 30% réduque, on est du 50% réduque. Face à un violet, il a 75% réduction. Et sur un perso de base, il a 50% réduction. Donc, c'est plutôt pas mal, 50% réduction. Mais avec des stats aussi déchétrales, ça va être compliqué. Ok, je crois avoir compris comment le perso fonctionne. Le perso sur le main, il pioche un ulti. Il pioche le ki pour le jouer et du soin. Ok, pourquoi pas. Et il se régène la TP de 100%. Donc, le perso, il fait comme Goku Blue, comme Freezer Full Power, etc. Régène de TP sur le main. Bisous, s'il vous plaît. C'est juste hyper fort. Ça, les gars, je vous dis, c'est hyper fort de régénérer la TP sur le main. C'est vraiment complètement craqué. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste complètement fumé. Je vais zoomer un petit peu. Ce sera peut-être plus agréable pour vous. J'ai bien fait de revenir sur le truc. Mais bon, malgré tout, c'était quand même lisible. Mais bon, on va remettre quand même un petit peu mieux. Donc voilà, ça, c'est vraiment hyper, hyper sympa. Et ok. Ensuite, à chaque fois que le perso, il met une strike, il met un malus de dégâts reçus sur le perso en question et réduit son soin de 30%, ce qui est cumulable. Donc ça, c'est hyper fort. Pendant 15 secondes, réduire de 30% de soin, tu fais 3 strikes par exemple, l'adversaire ne se soigne plus, quasiment, quasiment plus. Pendant 15 secondes quand même, il faut le dire. Bon, avec les 3 strikes, ça ne va pas faire 15, ça va faire 12 secondes, un truc comme ça. Mais c'est bien quand même, ça, c'est un très bon effet. Et en plus de ça, pioche une carte strike, activable une fois à chaque entrée en scène, je crois. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est quand il met une strike, qu'il repioche une strike. Ça, c'est hyper sympa. Si c'est à chaque... Oui, voilà. Ça s'active, ok. Quand l'adverse, quand vous switchez, pardon, ça se refait à chaque fois. Donc ça veut dire que tu vas pouvoir piocher une strike à chaque strike, à chaque entrée en scène. Ça, c'est hyper fort. Un peu comme VB, mais VB le fait deux fois, lui, il ne le fait qu'une fois, mais dans l'ère de la méta actuelle, c'est plutôt pas mal, en vrai. Franchement, il a un bon kit, le perso. La vérité, pour l'instant, il a un super kit. Restaure la jauge de TP de 70% quand ce personnage esquive une attaque avec une... Ok, il esquive une attaque avec une téléportation, avec une attaque normale. Donc, en gros, il fait comme Végéta, Blue, Transfo. Vous savez, Végéta, God, Végéta, Blue, Transfo, qui esquive les attaques et qui régène sa TP. Et c'est hyper intéressant parce que le perso, vraiment, il bénéficie de vraiment beaucoup de régène de TP. En fait, là où il va être fort, le perso, clairement, et on le verra, c'est... Il ne faut pas que tu l'attra... En fait, tu ne vas pas m'attraper. Genre, ça va être horreur parce que ça ne va pas être simple de l'attraper, je pense. Il n'a pas de cover, mais c'était pour ne pas risquer de faire des covers un petit peu hasardeuses. Voilà. Mais malgré tout, j'ai vraiment peur au niveau de ses stats. C'est quand même extrêmement compliqué. Surtout qu'en plus, en saga Namek, c'est vraiment orienté offensif quand même. Donc, il faut voir. Il faut voir. On verra ça. On verra ça à ce moment-là. L'aspect dégâts colossaux, je pense. Régène de ki de 30, c'est très bien. Et en plus de ça, inflige un petit malus sur l'ennemi en cours de 20%. Ça reste OK, mais ce n'est pas une verte complètement craquée. La verte, on a vu ce qu'elle faisait. La verte, les gars, elle donne... Enfin, on a vu ce qu'elle faisait visuellement. Régène de ki de 20, 20% dégâts strike, 50% de récupération de ki. Et elle a un anti-cover derrière. C'est hyper fort parce que vraiment, dans la méta où il n'y a que des covers, si tu fais une verte que tu envoies à ton adversaire à longue distance, quand tu vas faire ta strike, le mec, il a tellement le temps de l'avoir ou la ki quoi à distance qu'au moins 60% du temps, derrière, c'est une cover. Et là, tu n'en as pas. Et ça, c'est juste excellent. Vraiment, vraiment. L'ulti dégâts massifs, donc ça doit être... Coloss... Non, Colossos, ce n'était pas ça. C'est... Ouais, ce n'est pas dégâts. Non, ça, ça doit être... Ah OK. Ça, ça doit être dégâts élevés. Alors, l'aspect, donc dans ce cas-là, ça change parce que si tu as une spawn dégâts élevés, c'est devenu beaucoup moins bon. Donc OK. Ulti en dégâts colossaux, je pense. 40% de dégâts d'ulti avec une percée, c'est sympa. Et réduction du ki de l'ennemi. Il a du coup une capte de la 6 étoiles. Augmente de 30%. L'attaque strike et la défense strike des Saiyans ou Saga Z Freezer. OK, double in. Et plus 2% pour les familles Goku. Pour les dégâts strike infligés. OK, c'est un petit 2% en plus. OK, il donne un 2% de dégâts strike en plus. OK, bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, accélérons un petit peu. Passons à Freezer. En vrai, le Goku comme ça, j'ai envie de vous dire, je veux voir. Parce que pour l'instant, ça ne me paraît pas foufou. En vrai, vraiment, ça ne me paraît pas foufou. Le Freezer, bon, bon, c'est un déchet tral. Il est encore pire que le Goku en forme de base. En forme non-revive, il a absolument pire que le Goku. 1.08. C'était pire. 200.000, c'est nul. 130.000, c'est nul. 215.000, c'est OK. Pour un perso transfo, ça reste OK. Et 131.000, c'est bon, c'est compliqué les stats de ces personnages. Le main, une fois non-revive, quand il n'est pas revive. Pioche une spé, non, spécial art, c'est une verte. Pioche une verte, c'est fort. Réduire la substitution des alliés, c'est hyper intéressant sur le main. C'est un peu comme Vegeta Violet le fait, mais il est fait de 5. Donc, OK. Tu nulifies tes malus de stats, etc. Un petit peu, tu n'es pas sensible à Satan héros, par exemple. Je donne, voilà, Satan héros qui met la torpeur, ce n'est pas sensible. Tu scelles une carte aléatoirement pendant 10 secondes de l'adversaire. Ça, c'est sympa. Activeable, vous vous dites, secondes. Revive, quand... OK, revive avec 70% de sa vie. Donc, c'est comme Gwen revive. Ça fait vraiment un bon revive en vrai. On verra les statistiques. Après, si jamais vous avez pris une autodestruction, vous n'avez pas de revive, les autodestructions actuellement dans la der, vous ne serez sans doute pas embêtés. Sauf si la team Saga Z... Saga... Oui, Saga Z serien. Oui, revient sur le devant de la scène avec le Saban Man, mais voilà. Compliqué. OK, 80% de dégâts infligés comme ça du début du combat, c'est plutôt pas mal. 30% de réduction aussi, c'est simple, mais c'est carré. À chaque fois que ce perso, il est face à un ennemi, il a encore un anti-soin. Ça fait deux anti-soins dans la team si vous jouez les deux. Et un petit malus de 15% de dégâts. Donc ça, c'est ennemi, every time. OK, OK, c'est ça. Donc, c'est plutôt carré en fait. C'est-à-dire que tu arrives, tu mets un petit malus de 15%. S'il switch, il reprend un petit malus de 15%. C'est pas la folie, mais c'est quand même relativement sympa. Applique les effets suivants quand le personnage y rentre sur le terrain. Régénère le ki, 20% de dégâts blasts. OK. 20% de dégâts blasts, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'on monte à 100% en dégâts. C'est pas la folie, 100% en dégâts en vrai. Après, 100% en dégâts en LOE, c'est autre chose par contre. Parce qu'avec tous les pivots, ça va être sympa. Applique les effets suivants aux alliés quand ce perso est switch. OK, ça, c'est trop bien. Il a un pivot. Et ça, c'est exceptionnel parce qu'en fait, ce qui va se passer, les gars, c'est qu'on va le jouer sans doute malheureusement à la place de couleur. Très souvent, couleur un peu vieille, même s'il donne un bon pivot. Le perso, défensivement, c'est compliqué. Et lui, ce qui est cool, c'est qu'il a un revive. Donc, c'est ce qu'on voulait. Le perso, il est bleu, il a un revive. Donc, c'est excellent. Et du coup, il a un pivot également. Ce n'est pas le pivot de l'année. Ce n'est pas le pivot Vados. Mais je veux dire, c'est un pivot quand même. Donc, au moins, il sera là pour apporter son pivot. Et en realeux, quasiment tous les persos donnent un pivot. Il continue comme ça. Je trouve que c'est une bonne chose pour que la team puisse en sortir. Et également, il donne un soin à chaque switch de 5%. Donc, ça, c'est du bonus. Et c'est plutôt sympa. L'aspect de détruire les cartes. OK. La verte. Qu'est-ce qu'elle fait, la verte ? Elle régime le ki. Elle pioche une blast. Elle fait un petit peu comme Freezer Full Power. Elle met un petit malus de 5% des arts spéciaux. Des vertes. Adverse. Du coup, on vote sur la strike, la blast et la spé. Donc, c'est plutôt carré. Pas d'anticover derrière. Donc, il va falloir taper et croiser les doigts. Au niveau de la cave Z à 6 étoiles, plus 30% haut. OK. Il est ennemi puissant et armé de Freezer. Ce qui fonctionne également bien en généalogie maléfique. Parce qu'en fait, les persos sont quasiment tout le temps les deux tags. Même, c'est sûr. Augmente l'attaque blast et la défense blast de 30%. Et 15% supplémentaire pour les ennemis puissants LOE. Pour les blasts également. Donc, OK. Waouh. C'est-à-dire qu'il y a 45% de dégâts pour les LOE ennemis puissants. Donc, c'est-à-dire que tous les Freezer que vous connaissez auront 45% de dégâts blast avec sa cap Z. C'est quasiment une cap ZNK en termes d'attaque blast. Waouh. OK. Ça, c'est vénère. Bon, passons à son revive. Passons à son revive. OK. Au niveau des stats, c'est exactement la même chose. J'ai l'impression. C'est-à-dire que ces stats ne bougent pas. Mais bon, sachant qu'il y a deux barres de vie. OK. Pourquoi pas. Pioche une SP. 50% de ki sur la SP. Encore une fois, réduit le temps de substitution des alliés. En LOE, c'est hyper fort parce que tu as des covers. Tu as beaucoup de pivots. Donc, c'est sympa. Et réduit les Dragon Ball ennemis de 2. OK. Il a un super main. Il a un main vraiment excellent. Alors, franchement, il a un main excellent. Dès que vous avez propre le revive, vous réduisez le kill d'ennemis de 50 et vous avez un anti-contre-type. C'est-à-dire que les verts ne sont plus un contre-type pour vous. Gogeta 4 n'est plus un contre-type. Carré 1. En plus, vous gardez les effets des passifs d'avant. C'est sympa. C'est sympa. Ça, c'est sympa. Pendant 30 secondes, non-displayable, c'est sympa. 30% de dégâts de SP non-displayable, c'est sympa. Moins 10% de dégâts reçus, ça fait une réduction supplémentaire après transfo. C'est plutôt pas mal. En plus de ça, vous mettez toujours les Malus. Ça, ça ne bouge pas. Vous mettez toujours les 20% de dégâts Blast à l'entrée en scène. Et toujours le pivot, ça ne bouge pas. Et il n'y a pas grand-chose qui change en vérité. Juste que l'aspect, par contre, l'aspect va faire mal. Parce que l'aspect 15% de dégâts de SP plus 30% de dégâts de SP, on a 45% de dégâts de SP en dégâts colossaux. Waouh ! Ça va être énervé. Et en plus de ça, vous détruisez des cartes. Donc ça, par contre, l'aspect va être vraiment énervé. Celle-là, la verte ne bouge quasiment pas. Juste, elle, encore une fois... Ok, j'étais en train de réfléchir, les gars. Elle augmente le temps de substitution de switch des alliés. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de mini-log de 3 secondes, en fait. Il y a une espèce de mini-log de 3 secondes. Et du coup, au niveau de tout ça, ça ne bouge pas. Bon, on va s'arrêter ici. Je vous laisse faire votre analyse par vous-même. Moi, ce que j'en pense, c'est qu'en termes de ça, ça me paraît beaucoup trop léger. À première vue comme ça, j'ai envie de vous dire, ça me paraît hyper, hyper, hyper léger. Donc, on verra ça lundi avec plus de repos en parlant en live et tout. Les kits sont sympas. Le kit de Goku au niveau de la régine de TP, c'est hyper intéressant. Sur le kit, comme ça, tu es en mode, ouais, bof. Mais la régine de TP, les gars, c'est hyper fort. Et le fait d'avoir un revive en LE, sachant les pivots qu'il y a, il y a moyen que ça cogne extrêmement fort. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Et on se dit à très très vite. Ciao.